Bonjour à toutes, c'est Elodie de Ma Routine Kiné. Aujourd'hui on va voir pourquoi est-ce qu'on est constipé pendant la grossesse. Je sais, c'est une question qui en intéresse pas mal d'entre vous, plus d'une d'entre vous en tout cas, parce que c'est un problème relativement commun pendant la grossesse et ça aboutit à des séquelles qui ne sont pas très sympas. La grossesse et ses hémorroïdes, bien connus et très glamour, je suis sûre que la plupart d'entre vous ont expérimenté certains désagréments. Si c'est juste des douleurs au niveau du ventre, c'est le minimum, mais c'est déjà pas très confortable. Je vais vous expliquer par un petit dessin, en faisant une coupe de mon bassin. Enfin, je vais imaginer que je le coupe, de façon à avoir les viscères qui sont à l'intérieur. Alors, je suis désolée, je ne suis pas une artiste dans l'âme, mais je vais essayer de faire au mieux. En arrière, là, on a le sacrum. C'est l'os dans le bas du dos, ici, avec la petite pointe qu'est le coccyx. C'est la petite pointe qu'on peut sentir si on se met juste au-dessus de l'anus, vous allez sentir une petite pointe dans les fesses. Eh bien, c'est votre coccyx. En avant, on a le ventre, la zone abdominale. Avec, en bas, la symphyse pubienne, c'est l'os, la portion dure, qui est vraiment juste en bas de votre ventre. Entre la symphyse pubienne et le coccyx, là, on va avoir les muscles du périnée. Voilà. Ça, c'est un ensemble de muscles qui constituent notre périnée. Dans cette zone abdominale, là, on a en avant la vessie, avec l'urètre, l'utérus, avec le vagin en bas. Et en arrière, on a notre intestin, avec notre rectum et l'anus, ici. Ça, c'est quand il n'y a pas de grossesse au niveau de votre ventre. Et vous voyez déjà, entre l'intestin et le rectum, on a un angle. Un petit angle, ici, qui fait que, quand vous avez des selles qui sont dans l'intestin, hop, ici, on a des selles, eh bien, elles sont difficiles à évacuer, parce qu'il faut que ça vienne faire ce petit angle, ici. Quand on est enceinte, l'utérus vient prendre toute la place. Hop, grossi, 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 grossi au fur et à mesure de la grossesse. Et il va se retrouver à pousser votre rectum vers l'arrière. Donc, votre rectum va se retrouver plus ou moins dans une position comme ça. Et donc, les selles vont devoir faire cet angle-là pour être évacuées. Ce qui est beaucoup plus difficile, puisque là, on va se retrouver avec un genre de bouchon. C'est pour ça que, pendant la grossesse, on a des selles qui restent coincées ici et qu'on n'arrive pas à les éliminer. La solution pour ça, c'est facile, c'est d'avoir une bonne position aux toilettes. Du coup, nous verrons cette bonne position dans une prochaine vidéo. Et si vous avez des questions concernant ce magnifique schéma, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je serai ravie d'y répondre. Et si vous voulez en savoir plus sur les séquelles de la grossesse, sur comment éviter d'avoir de trop gros problèmes pendant la grossesse, n'hésitez pas à télécharger le mini-training qui est dans les commentaires. et souscrivez à notre chaîne YouTube de façon à vous tenir informé de toutes nos vidéos. A bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501